On démarre avec tous les ingrédients qu'on a déjà déposés ici. On commence par mettre le riz sec, simplement, sans avoir besoin de le faire pré-cuire à l'avance. Dans le fond de la cocotte. C'est vraiment un jeu d'enfant. D'ailleurs, une chose qu'on peut dire, c'est que les enfants peuvent cuisiner avec cet appareil sans aucun problème, puisque n'importe qui va pouvoir nous utiliser le principe de cet appareil, c'est d'avoir la simplicité avec la gastronomie. On peut également mettre du surgelé. C'est ce qu'on va faire justement avec les petits pois. On n'a pas besoin de faire décongeler les aliments avant de les mettre à cuire, puisque justement, tout va cuire en même temps. Et comme la paella, ça va mettre une heure à cuire pour justement que le poulet soit doré à la fin de la cuisson, eh bien tout le reste, au bout d'une heure, sera cuit, que ce soit surgelé ou non. Donc on mélange tous les ingrédients en même temps, surgelé, non surgelé, ce sera pareil. Donc vous remarquez bien que je ne mets absolument pas de sel ni de corps gras. C'est assez important. Un peu de chorizo. Par-dessus, on va mettre les fruits de mer, toujours dans le même combat, surgelé. Pas besoin de les faire dégelés à l'avance. Même en prenant son temps, c'est malgré tout rapide. Je vais mettre un petit peu d'eau avec des épices déjà pour commencer. Ici, je remettrai un petit fond par-dessus le poulet pour avoir vraiment le goût des épices sur le poulet également. Donc le poulet, pareil, on le met cru. Et pour finir ici, voilà. Et comme ça, on a mis tous nos morceaux de poulet. Donc 16 morceaux de poulet. Ça vous donne un petit peu l'ordre d'idée de la capacité de cette cocotte. On peut vraiment cuisiner pour 8 à 10 personnes sans aucun problème. Je finis par verser le reste, bien sûr, pour que toute l'eau soit présente pour la cuisson. Voilà. Et là, vous venez de voir la préparation d'une paella pour 10 personnes en à peu près 5 minutes.